On dirait que tu as changé, Mina. Tu es positivement radieuse. Tu as reçu des nouvelles de Jonathan, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Il est sauf, Lucie. Il est dans un couvent en Roumanie. Il souffre d'une violente fièvre cérébrale. Les bonnes sœurs qui s'occupent de lui m'ont écrit pour me dire qu'ils désirent que je vienne. Mais... Je m'y refuse. Je ne vais pas t'abandonner. Mina, vous devez rester ensemble. Et vous devez vous aimer. Vous devez vous unir sur le champ. Et emporte ceci, ma chère sœur. Non. C'est mon cadeau de mariage. Je t'en prie, Lucie, non. Ne t'en fais pas pour ta pauvre et riche, Lucie. Je ne risque rien. Dis à Jonathan combien je l'aime. Je t'en prie. Jacques, comment va-t-elle ? Voilà pourquoi je ne peux plus respirer ! Bon Dieu, Lucie ! Lucie, Lucie, c'est médicinal. Vous vous étiez adormis, rien ne pas faire de cauchemar. C'est de l'ail ! Ce n'est rien d'autre que de l'ail ! Lucie, Quincy est là. Quincy est venue vous voir. Apportez-lui un brandy. Mademoiselle Lucie, reposez-vous, Mademoiselle Lucie. Arthur m'a demandé de prendre soin de vous. Il dit que si vous ne vous rétablissez pas, vite, je devrais mettre fin à vos souffrances, comme on n'a pas un cheval. Quincy, vous êtes tellement bestiales. Embrassez-moi, Quincy. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Non ! Ne restez pas là ! Espèce de vieux fou ! Arrêtez, voyons ! Lâchez-moi ! Lucie, écoutez-moi ! Dormez, dormez à présent ! Dormez ! On y voit ça ? Regardez, regardez ses dents. Regardez. Ici. Et ici. Il y a... Nosferatu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada